Salut les autaques, c'est No-Chan ! Je suis content, cette semaine c'est Martial qui a lancé ma rubrique. J'aime bien Martial, c'est lui qui fait la voix de la sphère info dans Portal 2. Et c'est pour ça que je l'aime. J'espère que je pourrai devenir ami avec lui, parce qu'avec Hito, c'est plutôt mal barré on dirait. Mattel vient de sortir un nouveau jouet Ghostbuster, le piège à pantôme ultime ! Et ils n'ont pas été avares sur les détails, ça bouge, ça clignote, ça clape et ça couine. Et quand les volets se referment, ça vibre comme si un fantôme se débatait à l'intérieur. Bon, ça coûte une centaine d'euros, mais franchement, vu la qualité de l'objet et sa finition, ça les vaut ! On est loin du joujou en plastique sorti en même temps que le film. Pendant ce temps, à Los Angeles, un artiste du nom de Garnet Hertz s'amuse à transformer une borne Outrun Deluxe en vraie voiture qui roule. Et derrière, il y a un concept assez fascinant. Grâce à deux caméras intégrées, l'engin détecte la route devant lui et la reproduit dans le jeu sur l'écran face au conducteur. En théorie, si le conducteur suit la piste à l'écran, sa voiture reste sur la route. Bon, dommage que sur la vidéo qui circule, la route à l'écran reste invariablement droite. Ça fait un peu fake pour le coup. De plus, c'est quand même un peu un sacrilège de flinguer une borne Outrun Deluxe quand on sait qu'il n'en reste que quelques centaines en état dans le monde. Benjamin Arf est un jeune allemand étudiant en un graphique qui est également un grand fan de l'oeuvre de J.R.R. Tolthien, l'auteur du Seigneur des Anneaux. Pour son projet de fin d'étude, Benjamin a tout simplement réalisé le grimoire enluminé du Cilmar et Lyon, le livre qui raconte la jeunesse de la Terre du Milieu et sa mythologie. Le résultat est tout simplement spectaculaire. Une longue interview avec l'artiste est disponible sur le site Tolkien Librairie où il raconte le processus de création de ce projet monumental qui lui a demandé un an et demi de travail. Franchement, c'est la grande classe. Voilà, c'est fini pour cette semaine. Je vous laisse avec Martial, mon doubleur préféré. Après 12 ans, bien sûr. A la semaine prochaine, bande d'Ozac.